... Bien. Alors, nous commençons avec un peu de retard, excusez-nous. C'est raisonnable, mais quand même. Nous commençons cette conférence débat, qui est celle de Jean-Jeucorne, qui nous fait le grand honneur d'intervenir sur un thème dont vous avez pris connaissance déjà, crise des sociétés arabes, approche historique. Le débat sera présenté, Jean-Jeucorne sera présenté par Christiane Vauvy, qui est spécialiste des sociétés méditerranéennes et de l'histoire des femmes. Voilà, sans plus de préambus, que vous vous sède la parole. Merci. Je dois tenir le micro. Oui. Oui, il est trop petit. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne peux pas te dire la question. C'est bon ? Oui. Oui, je ne peux pas te dire. Il faut le tenir. Oui. Alors, Madame Lillier m'a demandé de présenter Georges Cor, professeur à l'Université Saint-Gézère de Vérôte. Je la remercie de sa confiance. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi. Mais comment présenter cette œuvre immense, passionnante, très liée au parcours intellectuel et politique de l'auteur, au total, une œuvre atypique par rapport à la production qui est reconnue académiquement. J'avoue que j'en suis très intimidée, mais je suis encouragée par le fait que Georges Cor n'étame pas son érudition, qui est grande, pour être le premier de la classe. Il n'additionne pas les connaissances aux connaissances. Il exprime des problèmes fondamentaux, négligés ou occultés par les cultures dominantes, des questions vitales pour les humains que nous sommes, dont nous n'avons pas toujours conscience. À ces questions, il répond par des chemins inexplorés. Il affronte leur complexité et respecte leur signification dans le monde contemporain. Alors, je donnerai trois exemples à partir de ces livres qui sont beaucoup plus nombreux. Le premier exemple, c'est la fracture orient-occident dont il a reconstruit la généalogie et qu'il qualifie d'imaginaire. C'est-à-dire que le livre s'appelle « Orient-Occident, la fracture imaginaire », paru en 2002, je crois, à la découverte, et l'édition de Poche a suivi en 2005. Donc, Georges Corne parle non seulement des documents et publications disponibles, mais aussi de ses origines libanaises et de son adolescence dans le monde arabe. Il s'en explique dans le long entretien que j'ai eu avec lui en 2014, dont le texte est disponible sur le site web de la Maison des sciences de l'homme, dans la rubrique « Working Papers ». Et le nôtre s'intitule « Proche-Orient et conscience historique ». Donc, dans ce livre, ou dans l'entretien plus exactement, Georges Corne nous dit que cette fracture, je le cite, « C'est plutôt la ligne qui sépare l'Europe, la rive nord, du Levant, la rive sud. » A l'origine, c'est la ligne de déchirure entre l'Empire romain d'Occident et celui d'Orient, confirmée par la rupture entre l'église de Rome et celle de Byzance. « Les conquêtes arabes au VIIIe siècle, puis celles des Turcs ottomans à partir du XIVe, ont consolidé ces frontières. » Fin de citation. Alors, je crois qu'actuellement, la ligne de fracture, à nouveau, revient le long de cette ligne. Je crois que Georges Corne pourra en parler plus en détail. Donc, cet ouvrage a été traduit en italien et en arabe, comme tous les livres de Georges Corne. Franco Cardini, historien médiéviste, qualifie ce livre, je le cite, « de chef-d'œuvre d'un sage Levantin aux idées cristallées ». Bon, cette expression, qui fait un petit peu exceptionnel, à mon avis, donne un point de vue que je partage, très bien exprimé, et ce point de vue invite à lire Georges Corne et à entrer dans la dynamique de son écriture. Car c'est une écriture, à mon avis, dynamique, dans laquelle on ne s'ennuie pas et qu'on suit facilement. Alors, le deuxième exemple, c'est à partir de son dernier livre, qui s'intitule « Pensée et politique dans le monde arabe, 19e-20e siècle ». Alors, Georges Corne a osé aborder là un grand thème jamais traité. Et il a présenté ce livre à l'Institut du monde arabe au mois de mai, en disant « J'ai dû me jeter à l'eau, c'est une entreprise compliquée ». Et il a lancé la question « Pourquoi les Arabes pensent-ils ? ». Question inhabituelle, et même surprenante, parce que, je le cite, « La culture arabe, c'est d'abord une culture poétique, une culture de la musique. » Et j'ajoute, pour l'avoir lu ailleurs, que c'est aussi une culture philosophique. On ne sait pas assez, en France, que le ton de la philosophie des Lumières a été donné dès le XIVe siècle Paris-Mekaldoun, « Un sommet de la culture arabe ». C'est aussi ce qui ressort du livre de Georges Corne. Vous n'entendez pas ? Non, non, je disais que c'est avant. Avant ? J'attends-tu ? Bon, on verra. Donc, ce que j'en retire pour le moment, c'est que pensée et domination ne sont pas indissociables. Mais, quand on voit le fonctionnement de l'université française, on pourrait parfois avoir des doutes. Alors, je vais poursuivre en citant l'historien Franco Cardini, qui écrit dans sa préface à la traduction italienne, justement, de « Orient-Occident, la fracture imaginaire ». Georges Corne est quelqu'un qui fait l'histoire, non seulement dans le sens qu'il l'étudie et écrit à son propos, mais aussi dans le sens qu'il n'en est pas un auteur passif ou secondaire. Et Cardini évoque les responsabilités, quelques-unes des responsabilités qu'a tenu Georges Corne, conseiller financier de la Banque mondiale et de différents organismes de l'ONU, ministre des Finances au Liban et promoteur d'une vaste réforme financière. Pour ma part, j'ajouterais que Georges Corne fait l'histoire par d'autres chemins. Il parcourt la France où il a fait ses études supérieures. La France et d'autres pays, je pense. Plus tard, il a vécu à Paris pendant une période de sa vie et depuis pas mal d'années, il rencontre en France des groupes divers qui l'invitent. A titre d'exemple, les étudiants qui apprennent l'arabe à l'école normale supérieure à Paris, des associations de philosophes, des conseils municipaux, des groupes du mouvement de la paix, des associations de soutien au peuple palestinien. Certaines de ces associations pratiquent des échanges avec des paysans et des ouvriers palestiniens. Et des membres de ces associations, lise Georges Corne. Et je dois dire que c'est par cette voix que je l'ai connue à l'époque où il écrivait dans le monde diplomatique. Et un peu plus tard, j'ai lu Le Proche-Orient éclaté, qui est un livre réédité à de nombreuses reprises. Première édition, 1982-83. Et la dernière édition est de 2012, donc après les printemps arabes, avec une postface inédite de l'auteur. Et pour conclure, je voudrais évoquer un livre paru en 2009, intitulé L'Europe et le mythe de l'Occident, « La construction d'une histoire », qui est le troisième volume d'une trilogie, dont le premier volume est justement « La fracture imaginaire » et le second s'intitule « La question religieuse au XXIe siècle ». L'Europe et le mythe de l'Occident développent une analyse très profonde, à rebours des clichés de l'histoire officielle qui est déconstruite, dans le prolongement du livre, toujours de cornes intitulé « L'Europe et l'Orient, de la balkanisation à la libérisation, histoire d'une modernité inaccomplie », qui est paru en 1989. Et je dois dire que c'est ce livre, le premier, qui m'a permis de comprendre que ce qu'on appelle couramment la question d'Orient, juste après la Première Guerre mondiale, a été la question de l'Occident en quête de pouvoir dans la fragmentation de l'Empire ottoman à son profit, au lendemain de cette guerre. Et par là, Georges Corne comble le vide historique sur lequel reposent la plupart des analyses académiques et médiatiques. Pratiquement et politiquement, il nous invite à ce qu'il donne, le mouvement, l'effort d'autoconscience, qui libère de la catégorie dans laquelle nous sommes enfermés, non seulement par ces analyses que j'appellerais moi-même codées, mais aussi par les mots de tous les jours. La tâche d'autocritique, là je le cite, qui passe par l'autoconscience, devient de plus en plus urgente si nous voulons contribuer à voir émerger un jour un monde meilleur. Merci. Applaudissements 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 Voilà, merci cher Christian, merci à l'association des historiens critiques de cette invitation sympathique, merci d'être venus nombreux écouter ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée qui a malheureusement éclaboussé et envoyé la France à deux reprises cette année. Nous, nous vivons dans le deuil permanent, on pourrait presque dire depuis deux siècles, et notamment depuis l'invasion de l'Irak, bien sûr, en 2003. ça n'est pas facile en une heure sans ennuyer un public d'expliquer combien la désinformation est permanente et elle est totale sur ces questions du Moyen-Orient. On peut rappeler ici comment le général de Gaulle d'ailleurs avait dit vers l'Orient compliqué et j'allais avec des idées simples. Et nous sommes en face en tout cas en ce moment d'un monde médiatique mais aussi académique et politique dans lequel l'humanité est divisée en deux. Notamment sur le plan politique, il y a des bons, il y a des méchants. Entre les deux, il n'y a pas de nuance. Quand je donnais souvent l'exemple de la guerre de Yougoslavie, les serbes c'était le méchant. Et puis les autres composantes de la société Yougoslavie, qui était une magnifique société multiconfessionnelle, étaient les bons. Dans la guerre du Liban, nous avons eu 15 ans de guerre, aussi, on choisissait des bons, des méchants, des chrétiens, des musulmans. Il y avait les bons massacres, ceux qui étaient justifiés, sur lesquels on passait par en boucle des images. et puis il y a les massacres qu'il faut absolument dénoncer. Dans le cas syrien, c'est très évident aussi. Rappelez-vous un peu avant, d'ailleurs, le cas de l'Irak, Saddam Hussein, la démonisation de Saddam Hussein, destiné à légitimer la destruction complète de ce pays, qui aujourd'hui, évidemment, a produit le monstre d'âge. et ainsi de suite. Les droits d'intervention humanitaire avec les armées qu'on déploie, chasser des dictateurs en détruisant complètement les sociétés qu'ils dominent, moi, parfois, je suis dépassé en me disant, enfin, qu'est-ce qui se passe, notamment au pays de Descartes ? Alors, il m'est arrivé d'entendre dire « Mais Georges, tu nous embêtes, tu es trop rationnel. » Oui. Et on a même vu des thèses pseudo-physiophiques disant que la rationalité conduisait au totalitarisme. Ça, on a beaucoup écouté. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur nos affaires arabes, si vous remarquez, les seuls régimes qui soient constamment visés, ce sont des régimes à forme républicaine, avec de vilains dictateurs, bien sûr, qui ont tendance à s'auto-perpétuer aussi. Mais les monarchies, les monarchies qui peuvent appliquer les versions les plus agrissantes du Coran de l'Angélia, ce n'est pas une seule fois. Mais pas une seule fois. Donc, c'est quelque chose d'extranger. Souvent, quand j'avais des amis français ou américains, elle est très excitée sur la Syrie, je me disais, mais écoutez, si votre intervention est humanitaire, sauver le peuple syrien d'un afro-dictateur, faire passer à la démocratie, la Syrie, etc., mais à ce moment-là, il faudrait raser l'Arabie saoudite. Complètement. Je ne comprends pas. Ce deux poids, deux mesures. Et là, les gens n'ont pas de réponse. Chaque fois, j'essaye toujours de dire, écoutez, je trouve excessif qu'on veuille imposer les droits de l'homme avec des bombardements ou en envoyant des guerriers qui se réclament qui, évidemment, vient à tort de l'Islam. Je ne pense pas que c'est comme ça que la cause de la démocratie va avancer dans le monde. Mais être tellement sélectif dans l'idéologie des droits de l'homme est un scandale dont il faut sortir. On ne peut pas se déchaîner sur tel chef d'État et puis se taire sur un pays où la moitié de la population, qui sont les femmes, n'ont pratiquement pas de droit, ne peuvent même pas conduire une voiture. Et où vous avez une police religieuse qui est l'équivalent d'une milice qui contrôle tout le monde. Et là, c'est le silence total, c'est le silence absolu. Et là, je pense que la démocratie elle-même, elle file du mauvais coton. Je ne sais pas, quand on voit la crise sociale qui se développe, je crois, le pays que je connais le bien, en Europe, la France, est-ce que les citoyens étaient là pour demander, mais enfin, combien ont coûté les bombardements français sur la Libye qui ont mis la Libye par terre. d'ailleurs. Ce sont vos impôts, après tout, qui sont en cause. Là aussi, aujourd'hui, avec le drame terrible qui s'est passé, au lieu que nous ayons une remise en cause de ce qu'a pu être la politique française sur le dossier syrien, on a une réplique des discours de George Bush, Junior, quand il parlait de l'Irak et qu'il justifiait l'invasion de l'Irak, en disant, un, il y a des armes de destruction massives, on ne les a jamais trouvées, et deux, disait-il, il avait une seconde cause, et deux, il avait du terrorisme en Irak, ce qui était totalement faux. Avec ces deux raisons, il est parti, et on voit ce qu'est l'Irak aujourd'hui. c'est que l'invasion de l'Irak, c'est quand même une très grande cause de la déstabilisation généralisée du Moyen-Orient. Tout à l'heure, si j'ai le temps, j'y reviendrai, mais je voudrais signaler aussi un phénomène très curieux qui s'est produit à la fin des années 70, alors que la Palestine était entièrement occupée par les Israéliens, au-delà des frontières légalisées par l'ONU de 1948. Le recrutement et l'entraînement de dizaines de milliers de jeunes arabes ou de musulmans d'autres nationalités pourraient aller se battre en Palestine, pour aller se battre en Afghanistan contre l'armée soviétique. Les Américains traumatisés par leur défaite au Vietnam ont recruté des maisonnaires qui ont été levés en Arabie saoudite et en Pakistan principalement. Et c'est de là qu'est né le fameux groupe Al-Qaida et Oussama Ben Laden, le milliardaire saoudien. Parce que ça aussi, c'est un événement fondateur d'un certain islam politique qui a facilement dégénéré dans les actes terroristes. Et à l'époque, personne n'a remis en concept politique. Moi, j'entendais, je ne vais pas citer de nous, des professeurs d'université qui disaient « Les Moujaridines afghans, c'est des combattants de la liberté. » Et je leur disais « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous faites de la propagande, c'est tout. » Donc, événement fondateur à cette époque, ensuite, l'invasion de l'Irak. Entre les deux, vous avez aussi la révolution iranienne. Et je m'excuse, ce n'était pas une révolution religieuse. Les dizaines de millions d'Iraniens, d'hommes et de femmes qui ont manifesté dans les rues de Téhéran et d'autres villes, ce n'était pas pour être voilé par M. Khomeini, par l'imam Khomeini. C'est une révolution confisquée par une partie des religieux iraniens. Et ce n'est pas par hasard que aussi, l'imam Khomeini a été installé à Neuf-le-le-Château. On lui a donné tous les microphones du monde entier et on en a fait un héros et puis on l'a ramené en Iran comme un chef d'État à une époque où le gouvernement du Shah d'Iran était encore le gouvernement légal et reconnu de l'ensemble des grands États. Donc, on a eu une action qui s'est appelée, qui a été théorisée aux États-Unis et très amplifiée par la France qui apparemment, je ne sais pas pourquoi, la France fait toujours de la surenchèche sur les États-Unis. Ça m'afflige un peu. Qu'il fallait, pour écarter le danger communiste, il fallait ré-islamiser les sociétés arabes. Et, aujourd'hui, dans les débats, nous sommes face à deux factions, si je prends l'opinion française, une qui est islamophobe, qui est détestable, mais il y a une autre qui est islamophile dans le sens que le wahhabisme, ça va très bien. Il n'y a pas de problème, d'autant que l'Arabie saoudite, c'est l'allié de la France et des États de l'OTAN. Parce qu'au fond, l'Occident, aujourd'hui, ce terme, je déteste employer, l'Occident, c'est l'OTAN. Où se manifeste l'Occident, sinon par cette alliance militaire ? Où est l'unité de l'Occident ? Je suis toujours dit, c'est quoi l'Occident ? L'Amérique latine, c'est l'Occident ? Le Japon, c'est l'Occident ? La Turquie, qui est membre de l'OTAN, c'est l'Occident ? C'est quoi cet Occident ? On rabâche les oreilles matin, d'Amérique et soir ? Nos valeurs occidentales, c'est quoi ça ? Et c'est quoi cette unité occidentale ? Où ? Si je prends la seule Europe, enfin, la seule Europe, c'était des civilisations différentes, c'était des civilisations allemandes, civilisations slaves, civilisations latines, civilisations scandinaves. C'est quoi cette idée de tout le temps ? les Européens, nous avons été des supermans extraordinaires, le centre du monde avec nos valeurs démocratiques. On est dans des espèces de caricatures qui sont insupportables pour l'esprit humain. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe actuellement est le résultat de tout un nombre de facteurs. J'en ai identifié trois pour le moment, mais je voudrais rajouter d'autres facteurs qui vous aideront peut-être à mieux comprendre aussi ce qui se passe. Si vous prenez l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire comprenant la Turquie et l'Iran, nous avons trois grandes entités ethniques. Les Perses, les Turcs, les Arabes. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de nuances à faire. Nous avons, dans les sociétés arabes, ce sont des sociétés qui sont restées mixées. il y a les Amaziques au Maghreb et il y a les Kurdes au Machreq. Et qui plus est aujourd'hui cette confusion entre Arabité et Islam est une confusion aussi qui amène à énormément de délire. Il ne faut pas oublier les Arabes sont 350 millions dans les compétences Kurdes, Amaziques, etc., sur un milliard et demi de musulmans. Et cette confusion permanente entre nationalité et religion est quelque chose de terrible. C'est d'ailleurs un modèle qu'on applique aussi par exemple au judaïsme. Jusqu'à présent on considère qu'appartenir à la confession juive c'est une forme de nationalité. Et je déplore les dérapages d'un vocabulaire en France quand on dit les juifs de France. On ne dit plus les maghrébins en France on dit les musulmans de France. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que c'est des... Vous savez que des demi-citoyens au mieux vous n'en avez même pas des citoyens. C'est des vocabulaires qui passent comme ça de même que quand on cesse de dire l'organisation terroriste qui se dénomme l'État islamique ou qui prétend se dénomme l'État islamique aujourd'hui s'est martelé tout le temps donc oui il y a un État islamique. Pourquoi pas ? Finalement on voit d'ailleurs certains journalistes complaisants qui ont même décrit que les zones tenues par le fameux État islamique sont plus démocratiques que le régime en place alors qu'on coupe la tête de toutes les minorités et qu'on sait ce qui est fait aux femmes dans ces zones mais c'est tout un fait extraordinaire on est toujours dans cette dynamique il fallait ré-islamiser les sociétés arabes. Pourquoi fallait-il ré-islamiser les sociétés arabes ? Parce que la jeunesse arabe des années 50 et 60 était de plus en plus attirée par le modèle de l'Union soviétique par le marxisme et que cela a affolé notamment les États-Unis d'Amérique et dans la mesure je reviens aussi à ce fait que je voulais vous signaler dans la mesure où si vous voulez il y a une nation perse qui a des racines profondes d'histoire il y a les turcs et qui ont subsisté malgré tous les assauts des colonialismes les plus divers qu'ils ont subis les arabes eux en revanche n'ont pas pu se constitué en nation alors ils ont brillé de tout leur feu après l'arrivée de la prophétie coranique pendant trois siècles trois siècles et demi il y a eu successivement l'empire Ouméa qui est arrivé jusqu'en Espagne jusqu'en Andalousie et puis l'empire Abbasid mais à partir du 18e siècle se passe ce phénomène qui a été très peu analysé même par les plus grands savants de la région du Moyen-Orient les arabes disparaissent de l'histoire le pouvoir dans l'Empire Abbasid il est pris par les gardes prétoriennes d'esclaves turcs épaisses et finalement le calife devient juste une figure symbolique il n'a plus de pouvoir et l'Empire Abbasid tout se se sagne en différentes entités qui vont prendre des couleurs très diverses d'ailleurs le droit musulman accepte très bien le fait qu'il n'y a plus vraiment de califat et il y a beaucoup d'un juriste musulman qui disent oui il peut y avoir le vrai califat n'existe pratiquement pas c'est un peu comme une cité des dieux il faut reconnaître les différentes entités qui qui se sont constituées donc les arabes vont passer sous la domination ottomane à partir du début du 16ème siècle avant ils n'ont été sous les régimes mamelous turcs au maghreb vous avez le maroc qui va pouvoir conserver une semi-autonomie une constitution socio-économique assez forte on en regarde une certaine personnalité mais vous prenez la Tunisie vous prenez l'Algérie vous prenez la Libye ça devient des provinces ottomales et évidemment toute l'autre partie devient aussi province ottomale et si vous voulez pour expliquer la crise des sociétés arabes actuelles ce phénomène est très important parce que ça veut dire que les sociétés arabes ne se sont plus gérées elles-mêmes depuis le 10e siècle et qu'elles ont été gérées par d'autres donc il n'y aura pas eu d'accumulation de savoir d'accumulation de connaissances si nous prenons la Turquie moderne elle a quand même hérité des empires turcs qui l'ont précédé l'empire s'est-joukite au 13e siècle et puis l'empire ottoman au 16e siècle et donc l'empire s'efforbe et on voit Mustapha Kemal merci qui parvient à reconstituer les débris de l'armée ottomale en Péros et puis à chasser les troupes alliées après la première guerre mondiale française, anglaise, grecque et italienne et au moment à la fin de la première guerre mondiale le président américain Wilson fait cette déclaration autodéterminante sur le droit des peuples à l'autodétermination dans ces fameux 18 points évidemment pour les français et les anglais pas question de la mettre en application ils se partagent en réalité l'ensemble des sociétés arabes tombent sous leur coup à partir de 1919 il n'y a plus une société arabe qui n'échappe pas à la domination coloniale britannique ou française et pour la Libye la domination italienne qui a d'ailleurs été particulièrement rude l'Algérie aussi la colonisation de peuplement et puis la fameuse déclaration de Balfour document complètement surréaliste où le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne en 1917 qui n'est même pas encore puissance occupante de la Palestine s'adresse à une notabilité de la communauté anglaise juive Lord Rothschild et lui dit je m'engage alors qu'il n'y a pas de l'aide de Lord Rothschild ou de qui que ce soit demandant à la Grande-Bretagne de s'engager je m'engage à créer un foyer national juif en Palestine et le ministre Balfour rajoute étant entendu qu'il ne sera pas touché aux droits civils et religieux de la population locale ah oui et les droits politiques elles sont passées à perte et profit c'est les droits civils et les droits religieux et on voit que jusqu'aujourd'hui la déclaration de Balfour s'applique avec une force tout à fait extraordinaire que l'état d'Israël est un état complètement au-dessus des lois le droit international ne s'applique pas à lui c'est la seule armée où parfois on l'entend dire qui est occupante qui a les soldats assassinés quand une armée occupe un territoire qui n'est pas le sien comment peut-on dire le soldat est assassiné le soldat de la puissance occupante est tué par les occupants par les occupés le moindre des droits est de se défendre c'est extraordinaire cette expression de soldat israélien assassiné je trouve ça hallucinant et ça passe ça avance dans le vocabulaire donc nous avons ces mandats français et britanniques et on dispose sur le plan historique d'un document extrêmement intéressant comme les américains le gouvernement américain le président Musa n'était pas content de voir que les français et les anglais s'accaparaient tout le moyen l'orient zone stratégique tout le moyen l'orient il envoie il envoie une mission de professeur d'université on l'a appelé la mission King et Crane c'était les deux le président et le vice-président de cette commission des universitaires reconnus pour voir quel était le vœu des populations un document que j'ai longuement analysé dans l'ouvrage l'Europe et l'Ordre dans lequel à une exception près ils sont unanimes les professeurs d'université à dire dans l'ensemble toutes les notabilités que nous avons rencontrées réclament la constitution d'un royaume arabe unifié partant du Hejaz de la Bac et de Médine et s'étendant à tout le bassin siro-mésopotamien et ils ajoutent quant à la Palestine au cas où véritablement la déclaration de Balfour soit mise en application cela va amener à des séries de violences qui seront interminables et il est urgent de mettre fin à ce projet d'ailleurs le seul professeur qui a eu des non-dissidents c'est à cause à cause de cette phrase en réalité vous avez une balkanisation les sociétés arabes sont coupées en toutes petites entités en grandes entités bon l'Egypte c'est les différences de dimension géographique de dimension démographique et de ressources naturelles qui font que vous avez un ensemble hétéroclite d'Etat et les uns qui vont être monarchiques comme ils étaient tous monarchiques et puis ils vont devenir républicains les révolutions républicaines arabes se sont faites le mois de juillet et c'est par hasard une des révolutions en Irak s'est même faite le 14 juillet celle d'Egypte s'est faite le 20 juillet et à ce moment là la première préoccupation après les coups d'Etat c'est de réparer le tort qui a été fait aux Palestiniens et le grand nationalisme arabe des années 50 et 60 c'était deux choses c'était la Palestine l'unité arabe et troisièmement le développement économique et dans toute cette période personne ne parlait de religion d'ailleurs je voudrais vous rappeler que le mouvement des non-alignés qui a regroupé tous les pays décolonisés et avec Nasser président d'Egypte Tito président d'Yougoslavie et Nero des Indes étaient des grandes personnalités ce mouvement n'a jamais parlé de religion il y avait des revendications qui n'avaient aucune couleur religieuse il voulait la justice économique internationale il voulait le développement accéléré et il voulait que les deux grandes puissances les laissent tranquilles c'était ça le mouvement des non-alignés et malheureusement dans tous ces efforts qui ont été américains et européens de ré-islamiser le gouvernement pour justement ça c'est un complot dans les efforts de ré-islamiser les sociétés arabes on va pousser l'Arabie saoudite le Pakistan de nouveau et le Maroc a créé l'organisation de la conférence des états islamiques on va donc islamiser les questions du tiers monde surtout vu le nombre d'états en quelle année ? dont les sociétés sont ça a été créé en 1970 à peu près c'est l'anthéon on va créer en 1974 la banque de développement islamique on va commencer à ouvrir des banques islamiques aujourd'hui on a mis à faire des barbis islamiques à faire des montres islamiques qui sont la prière on ne sait pas où ça va aller ça c'est incroyable la répargne islamique évidemment c'est les poupées pour les enfants qui ont l'habit bien réglementaire donc on est dans ce cette course à ré-islamiser et c'est à ce moment d'ailleurs que l'Arabie saoudite qui prend le leadership d'un regroupement d'états islamiques qui va faire la concurrence au mouvement des non-alignés qui va faire aussi la concurrence à la ligue des états arabes qui est sous emprise du nationalisme arabe qui est progressiste et socialiste et va devenir l'ancinthe la plus importante elle ne va éviter aucun conflit entre pays d'ailleurs arabes ou pays musulmans puisqu'on va avoir la guerre Irak-Iran qui est une guerre terrible on aura beaucoup d'autres guerres aussi qui concernent les sociétés musulmanes on aura la guerre de sécession des Bengalais et du Pakistan ce qui prouve là aussi qu'il ne faut pas confondre religion et nationalité les Bengalais ont tenu à retrouver leur culture propre de Bengali et donc le Pakistan a perdu la moitié de son territoire et à ce moment là on va avoir une exportation de la doctrine mohabite qui est un islam très puritaire et on va voir apparaître les premières aberrations dans le monde académique qui fait de l'orientalisme c'est-à-dire que le premier prédicateur s'appelait Mohammed Abdel Warab qui est né au XVIIIe siècle au cœur de la péninsule arabique où il n'y avait aucune présence européenne ou coloniale on va le mettre avec la série de grands réformateurs islamiques qui va venir au XIXe siècle on l'a appelé d'ailleurs l'islam des lumières une erreur fatale et majeure d'autant que le mohabiste a tellement été considéré comme une hérésie en islam que le sultan ottoman a demandé au sultan d'Egypte Mohammed Ali d'envoyer son armée dans la péninsule arabique pour mettre à la raison l'alliance de la famille des Séout avec le prédicateur Mohammed Abdel Warab mais évidemment une fois que l'arabiste a en main tout cet argent pétrolier c'est le wahhabisme qui va avoir tendance à devenir la doctrine principale va changer le visage de l'islam et très curieux d'ailleurs parce que le type d'aliment ne viendra pas d'arabie soviétique mais il viendra du Pakistan parce que les théoriciens qui ont invoqué l'islam pour justifier la sécession des hindous les pakistanais sont des hindous avec les hindous non musulmans ont été extrêmement radicaux pour dire on ne peut pas vivre avec les non musulmans d'ailleurs Pakistan veut dire l'état des purs curieux c'est la histoire et le wahhabisme va être d'autant plus exporté qu'on va avoir la rivalité va se mettre en place avec l'Iran qui est désormais sous un régime mixte où vous avez le contrôle des religieux sur le pouvoir mais bon ça s'appelle république et c'est un pays dans lequel il y a un parlement il y a des élections au suffrage universel il y a un président de la république évidemment c'était pas pour plaire à l'Arabie sénite et à toutes les monarchies du Golfe à l'époque donc on va avoir cette rivalité qui va s'enfler enfler énormément jusqu'à aujourd'hui faire une clé d'explication unique vous savez c'est un problème entre les sunnites et les chiites bon comme en Iran il y a aussi 30% de la population est sunnite ça personne ne me le dit et que l'Iran était à l'origine entièrement sunnite et que la conversion au chiisme a été aussi une manipulation pour mieux résister à l'empire ottoman qui essayait de s'emparer de la monarchie perse et qu'aujourd'hui on a dans l'instrumentalisation justement du religieux clé d'explication unique c'est les sunnites complicides alors moi souvent je demande à mes interlocuteurs je me dis mais dites moi quand il y a eu le chat d'Iran qui avait aussi une politique régionale d'affirmation de personnalité de la puissance de l'Iran mais évidemment qui avait pris qui avait de bonnes relations avec Israël personne ne disait que l'Iran était chiite ça n'existait pas et à partir du moment où l'Iran a pris une position en faveur des droits des palestiniens qu'on a dit ah là c'est les chiites on a commencé à diaboliser démoniser l'Iran et plus l'Iran d'ailleurs perdait le caractère premier de violence qu'a eu la prise de pouvoir des religieux se normaliser à l'intérieur et plus la démonisation est du foyer voilà et donc nous arrivons à un moment où les vapeurs religieuses envahissent tout au moyen d'Orient tous les vues par le prix les identités religieuses en confondant identités religieuses et identités nationales ou identités ethniques ou identités culturelles et tout ça dans le cadre de cette théorie tout à fait débile de Samuel Huntington sur le genre des civilisations alors c'est une théorie ahurissante qui prétend que les guerres idéologiques sont finies les guerres nationales sont finies c'est les civilisations qui vont s'affronter en réalité ce que veut dire Samuel Huntington c'est que ce sont les grands religieux qui vont s'affronter et l'ouvrage évidemment l'ouvrage complètement fou se termine par le scénario suivant il va y avoir une alliance entre l'islam et le bouddhisme qui va s'attaquer à l'occident qui va devoir être une forteresse qui doit se protéger et le départ de cette guerre de civilisation ce sera une bombe atomique lancée à partir d'Alger sur la ville de Marseille je ne sais pas pourquoi monsieur Huntington a visé de marseiller les pauvres ou les algérois mais malgré malgré l'insondable bêtise de cet ouvrage regardez la notoriété qui est là qui s'est devenue la lecture obligée par tout très souvent je m'interroge aussi peut-être que j'ai tort moi personnellement si j'avais été au jury de doctorat de monsieur Huntington je me serais opposé à ce qu'il y ait un doctorat avec un ouvrage pareil mais j'ai dit peut-être peut-être que j'ai tort parce qu'il ne faut pas toujours être rationaliste on le dit c'était un petit jetant je vais voir où est le conflit de civilisation tous les gouvernements arabes sont alliés des Etats-Unis et de l'OTAN le seul qui ne l'était pas c'était la Syrie regardez ce qui lui arrive toutes les élites arabes vont voir leurs enfants étudiés en Europe étudiés aux Etats-Unis quant à l'autre catégorie de la population les plus pauvres est-ce qu'ils vont émigrer au Pakistan en l'Arabie Saoudite là où règnerait la vraie loi de Dieu ils viennent en Europe ils rêvent d'aller aux Etats-Unis ou au Canada donc où est le conflit où est-ce qu'il y a le conflit de civilisation bon alors c'est des actes terroristes qui les financent qui les soutiennent et là on est dans le brouillard le plus total on sait qu'il y a des membres de l'OTAN qui jouent un rôle important dans le soutien aux mouvements terroristes et notamment la Turquie et que bon avec la thèse qu'a laissée Georges Bush de remodeler le Moyen-Orient c'est une thèse qui fait beaucoup fantasmée on va maintenant pouvoir redécouper le Moyen-Orient on va faire un micro-état de ruse un état yézidi on va faire un état pour ceux qui restent de chrétiens au Moyen-Orient alors là les imaginations enfivrées tu vois sont dans la cœur joie des cartes de cartes géographiques qu'on voit on dit Saïs Pico c'est fini alors Saïs Pico avait déjà balkanisé et tronçonné dans tout le monde rêve de balkanisé ce qui est déjà balkanisé une seconde fois bon là nous sommes en face du phénomène de délire aigu mais si vous voulez quand vous lisez comment a été fait la paix après la première guerre mondiale c'était des hommes d'état qui ne connaissaient pas les pays en cause qui avaient des cartes géographiques et puis qui traçaient nos crayons ça c'est la Palestine ça c'est la Syrie ça c'est le minuscule coët etc etc donc aujourd'hui vous avez l'excitation des chancelleries qui se frottent les mains on va pouvoir aller organiser ce moyen l'honneur parce qu'ils se sont eux aussi convaincus du truc du choc des civilisations alors que leurs meilleurs alliés ce sont ceux avec qui ils pensent qu'ils sont en choc c'est une situation un peu compliquée enfin pas aussi compliquée qu'il y en a l'air parce qu'au fond on a trouvé que la meilleure façon de continuer de contrôler le pétrole du Moyen-Orient de continuer d'affaiblir les puissances régionales qui pourraient être gênantes et la meilleure façon pour qu'Israël puisse continuer d'être tranquille c'est de continuer cette politique de destruction du tissu social des sociétés à la main moi je pense que le Liban a été un champ d'expérimentation pendant 15 ans quand on a eu en 75 et 90 et que toutes les chancelleries aussi disaient on va faire un état de ruse un état maronite un état sunnite un état chine sur les 10 000 km² du Liban vous imaginez ce que ça aurait pu donner évidemment la mauvaise surprise c'est que les Libanais n'ont pas marché dans la combine et qu'après la guerre le tissu s'est reconstitué et moi je pense qu'il ne sera pas possible vraiment de faire d'autres micro-sociétés en plus c'est développer avec le temps des sous-nationalismes étatiques c'est à dire vous allez voir des qataris qui vont être avoir développé un nationalisme qataris vous allez voir des poétiens il faut voir les poétiens le nationalisme poétien et nous si vous voulez dans la littérature nationaliste arabe déjà il y a 50 ans on dénonçait cette tendance qui est un peu une tendance naturelle à partir du moment où il y a un appareil étatique qui se crée des intérêts acquis et c'est très difficile de faire l'unité à ce moment là entre tous ces pays mais beaucoup de personnes espèrent que le Moyen-Orient va être re-balkanisé le Moyen-Orient arabe va être de nouveau re-balkanisé qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce sombre tableau je ne veux pas non plus accaparer la parole vous devez avoir des questions j'ai essayé de donner des éléments explicatifs alors dans mon dernier ouvrage qui est pensée politique dans le monde arabe j'explique qu'on ne peut pas attribuer à la pensée laïque arabe qui est énorme qui est très grand qui est très important et je rappelle notamment les œuvres majeures de penseurs arabes très influencées par le mercisme dont évidemment plus personne ne parle ou bien les œuvres de penseurs laïques toute la littérature sur le nationalisme arabe aussi ce que je montre c'est qu'il y a une telle richesse et une telle variété de littérature arabe que de vouloir bloquer les structures de l'esprit arabe dans une théologie musulmane de type radical qui est une nouveauté dans l'histoire de l'islam qui est le wahhabisme est une aberration complète mais là aussi on a le problème des anthropologues ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac mais cette espèce de désir de saisir les structures mentales d'une population de l'EU qui est aussi un désir colonial à ce moment là on pense qu'on va pouvoir manipuler continuer d'être très prégnant et donc on a beaucoup parlé des structures mentales islamiques on parle il y a un islam insécable on a reconstruit un homo islamicus c'est à dire qui n'est qu'islamicus rien d'autre et je pense que pour justifier aussi l'existence israélienne dans un contexte tout à fait différent on a construit aussi un homo hébraicus qui justifie l'existence israélienne à partir de l'ancien testament et donc nous sommes en face aujourd'hui de ces confusions ces vocabulaire en folie évidemment la peur du terrorisme qui sème le vent récolte la tempête et là aussi les structures logistiques sont connues on l'a vu aussi là récemment l'armée turque qui a abattu un avion russe en fait la Syrie c'est un champ de bataille mondial il faut vraiment espérer que ça ne débordera pas en guerre plus large mais ça n'a rien à faire avec le problème les droits de l'homme en Syrie ou quoi que ce soit c'est une guerre à plusieurs étages et vraiment il faut il faut essayer de dégonfler tous les mythes parce qu'on a pu entendre les pires aberrations que c'était le gouvernement syrien qui avait créé Daesh alors que d'abord Daesh ça se créait en Irak sous l'occupation américaine on a entendu l'imposte ne parlons pas des histoires sur les armes chimiques sur ceci sur cela à Montpellier avant hier soir ou hier soir avant hier soir il y a une dame qui m'a dit non mais nous devions intervenir en Syrie c'est un devoir moral j'ai lui dit mais est-ce que madame la France a-t-elle été agressée par la Syrie quelque part ou par le gouvernement syrien si c'est les droits de l'homme intéressez-vous aux droits de la femme aussi et notamment pour l'Arabie syrie par exemple il faut que ce ce devoir d'intervention dit humanitaire pour l'amour du ciel il faut mettre de l'ordre là-dedans c'est pas possible et il faut absolument refuser la sélectivité dans l'application du droit international c'est ce qui tue la notion même d'ordre international et c'est ce qui fait que à tous les peuples qui ont pu être victime de ces interventions occidentales c'est une énorme farce c'est une loi internationale et donc il faut ramener un peu de rigueur ou alors on va continuer avec des médias qui sont de plus en plus fous avec des censures médiatiques sur l'islam politique pourquoi on en parle constamment mais parce que c'est devenu un business académique et médiatique le nombre d'ouvrages qui vous répètent la même chose toute la journée sur l'islam un certain islam tel qu'il est exporté par le wahhabisme il n'y a que trois langues qui sont tout le temps citées qui reviennent toujours c'est le nom du pakistanais du frère musulman égyptien et le troisième c'est le vieux juriste du 14ème siècle qui a fini sa vie en prison parce que le sultan estimait qu'il était trop fanatique donc c'est trois langues alors qu'il y a des milliers et des milliers de juristes musulmans de toutes sortes d'écoles de pensée de toutes les ouvertures possibles et imaginables donc toute la littérature qu'on refourne toute la journée sous des chapeaux universitaires il y a trois langues il n'y en a pas d'autres dans mon dernier ouvrage et je vais conclure le nombre de chers qui sont sortis de l'ASA ou d'autres grandes institutions comme la ZETO en Tunisie qui ont réformé quand on dit il faut réformer l'islam mais l'islam a été réformé et depuis longtemps c'est qu'on a annulé la réformation qui s'est faite depuis le début du 19ème siècle au profit de l'installation du wahhabisme grand allié des Etats-Unis et là vraiment moi ça me fait beaucoup de pain j'entends beaucoup d'amis musulmans qui ont même perdu la mémoire de tout ce qui a pu se faire et se dire en matière d'efforts on a perdu la mémoire du fait que le féminisme en Égypte a fleuri avant le féminisme en France mais c'est extraordinaire des hommes comme des femmes qui ont oublié que les quatre plus grands esprits du 19ème et du début du 20ème siècle sont sortis de l'Azra vous avez le dernier en date que je cite toujours c'est à Parcède je n'ai pas le temps de rentrer mais penser que cet homme était un milieu pauvre aveugle il va se hisser au plus haut degré de la science à une époque où il n'y a même pas les moyens de lecture braille etc il va venir en France il va avoir son doctorat on peut y écrire c'est quelque chose c'est phénoménal vous prenez le premier des astralistes aussi que je décris qui est Artaoui qui est envoyé par Hamad Ali en 1826 en France à la tête d'une délégation de l'Assad justement pour étudier les causes de la prospérité du royaume de France il va apprendre le français il va revenir avec un ouvrage assez considérable qui est le compte rendu de son voyage en France je crois qu'une partie a été traduite en français mais personne ne le sait même une partie de ce voyage a été traduite s'appelle l'Or de Paris et alors il a cette phrase extraordinaire dans laquelle il dit vous savez j'ai été en France qui n'est pas un pays musulman mais j'y ai rencontré beaucoup de musulmans parce que ils sont très actifs dans les sciences dans la recherche dans l'amélioration du statut de la femme etc. il dit par contre l'Egypte qui est une vraie société musulmane je ne trouve pas plus de musulmans ensuite va venir le chef Mohamed Abdu qui lui va réouvrir les portes de l'exégèse du Coran et des jurisprudents et alors ça va être une véritable révolution dans le droit coranique lui-même qui est entièrement modernisé qui accepte de se moderniser après lui vous avez un autre chef extraordinaire qui s'appelle Ahmad Amin qui sort aussi de l'Astra si vous lisez ses mémoires c'est un document absolument exceptionnel qui lui donne qu'est-ce qu'est un esprit arabe parce que Ahmad Amin après qu'il ait terminé ses études va être nommé imam d'une petite mosquée à Alexandrie ils sont mis beaucoup alors il décide d'apprendre l'anglais au bout de deux ans et demi il commence à bien posséder l'anglais et dans ses mémoires il dit j'ai alors réalisé que jusque là tant que je ne connaissais que l'arabe j'étais born quand j'ai appris l'anglais j'ai vu le monde avec les deux yeux regardez ce type de conscience culturelle forte et puis le dernier ça va être en 1925 il fait un livre retentissant qui s'appelle l'islam et les fondements du pouvoir évidemment on l'a fait disparaître des librairies parce que dans ce livre et par la méthode traditionnelle de jurisprudence islamique il y a une analyse très fine et très serrée du Coran il dit mais il n'y a rien dans le Coran qui donne des indications sur ce que doit être un régime politique et que toute l'institution canifale et la création de l'homme n'a absolument rien de sacré il va beaucoup plus loin il dit aussi quand on regarde le Coran tout ce qui est prescriptif dans le Coran sur la conduite quotidienne est toujours ce terme mais Dieu est le plus miséricordieux c'est à dire on n'avait pas appliqué à la lettre ce qui est dit de même que aussi dans beaucoup de versets on dit c'est Dieu seul qui peut juger de la conduite des hommes quant à l'acceptation de la diversité du monde j'aime toujours citer il y a trois versets du Coran que j'adore il y en a un qui dit nous vous avons créé tribu et peuple c'est Dieu qui parle n'est ce pas au prophète pour que vous appreniez à vous connaître il peut aller se rendormir monsieur Huntington tous ceux qui vivent le dialogue des civilisations le deuxième le deuxième verset c'est celui qui dit si Dieu avait voulu il aurait fait de vous une communauté unique donc Dieu a voulu la diversité du monde le troisième verset c'est celui qui dit point de contrainte en religion donc moi je l'ai dit c'est toujours pour dire les slogans dont on se parle les terroristes sont évidemment des slogans faux mais comme personne ne se donne vraiment la peine alors on peut vous prendre un verset du Coran ici ou là mais si on ne le remet pas dans son contexte si vous ne lisez pas dans les commentaires qu'on va nous quelle a été la raison de la de la venue de tel ou tel verset du Coran évidemment évidemment vous pouvez déformer et en faire ce que vous voulez ou alors vous justifiez du seul juriste vraiment complètement radical qui est et qui aujourd'hui devient la pensée dominante parce que dans toutes les mosquées partout donc voilà c'est une triste histoire c'est une histoire pas simple j'espère que la France ne souffrira plus du terrorisme mais je pense que ce qui est très grave c'est de répéter le vocabulaire bouchien le terrorisme on le vint par des moyens de police on ne déploie pas des armées quand George Bush a été envahi de l'Afghanistan et puis l'Irak au prétexte des événements dramatiques de septembre 2001 il n'a fait que multiplier le terrorisme par 10 000 si on avait consacré un dixième des sommes dépensées sur le militaire le déploiement des armées à renforcer les moyens de police et à bien s'assurer que les alliés des Etats-Unis locaux mettent un bémol à leur ré-islamisation du monde arabe on n'en serait pas là et aujourd'hui on a le même vocabulaire Oussama Ben Laden sa publicité lui a été faite par George Bush qui en parlait tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours aujourd'hui Daesh qui fait la publicité de Daesh ou les gouvernements de nouveau y compris ceux qui peuvent en être victimes à force de dire on part en guerre contre Daesh imaginez toute une jeunesse arabe complètement dépouillée de tout qui n'a plus rien qui se trouve en Irak ou qui se trouve en Syrie ou qui se trouve en Libye ils disent ah mais ça Daesh Rijjel ça c'est des hommes on va aller rejoindre Laurent il faut ramener les choses à leur juste mesure même Daesh dans cette prise de pouvoir de la ville de Moussou et comment en 6-7 jours on s'en parle de 40 000 km² là il y aurait beaucoup de choses à dire ou alors il faut croire des miracles ce qui n'est pas possible évidemment donc voilà on est devant un paysage compliqué la seule chose que je peux vous dire c'est je sais que ce n'est pas une consolation mais le genre de violence que vous avez connue à Paris la violence que vous avez connue à Paris nous vivons dedans depuis des années en Irak presque chaque jour cette violence peut faucher jusqu'à 1000 personnes par jour au Liban récemment d'ailleurs on a précédé on a précédé la France on s'y vient avec Charlie et d'autres deux jours avant que dans ce qui s'est passé le 13 novembre donc pour nous c'est pratiquement notre quotidien dans toutes ces zones du monde cette violence et évidemment pour arrêter cette violence il faut mettre un peu plus d'intelligence à comprendre ce qui se passe sur le terrain et absolument je pense que c'est dans les pays démocratiques qu'il faut du contrôle démocratique sur les politiques étrangères de ces puissances et là j'ai souvent l'impression que les citoyens ont totalement démissionné que sur ce qui est des politiques étrangères on ne demande pas de compte mais vraiment pas de compte et c'est là que j'appelle toujours un réveil citoyen qui permette à ce moment là de faire une vraie pression sur les gouvernements ou alors c'est que la démocratie quelque part ne marche plus très bien ou que la démocratie ce que je n'aime pas mais il y a quelque chose de vrai démocratie dans l'histoire va rimer avec impérialisme puis les anciens grecs jusqu'aux démocraties anglaises françaises ne parlent pas de la démocratie américaine alors il faut faire en sorte que démocratie ne rime plus avec impérialisme et merci je reviens tout de suite en bref en question je ne vais pas commencer la discussion je vais simplement présenter les excuses des rencontres parce que nous n'avons pas ce soir les ouvrages de Georges Corne demain il y aura il y en a ils sont arrivés alors ils sont arrivés parce qu'on m'avait dit que c'était extrêmement difficile et ça y est ils sont ils sont là je retire les excuses non non ils sont là mais la librairie à la librairie m'avait dit qu'il y avait des problèmes d'acheminement des ouvrages en ce moment les délais de livraison étaient importants sauf alors pour les ouvrages de Georges Corne qu'elle avait en stock voilà donc vous pouvez acheter si j'ose dire il n'y a que ça bon c'est déjà donc vous pourrez vous les procurer si ce n'est déjà fait je pense que les propos de Georges Corne ont été extrêmement clairs extrêmement précis et que il nous fait réfléchir sur ce qui arrive aujourd'hui et qui moi me replanche dans l'histoire de la Syrie l'histoire du Proche-Orient et du lendemain de la première guerre mondiale puisque là c'est un moment crucial dans le partage du Proche et du Moyen-Orient et c'est ce qu'avait évoqué Georges Corne il est revenu les questions vous laissez monsieur et après je pose la question madame moi je suis d'origine algérienne participer à les guerres de libération en tant qu'une je suis d'origine algérienne j'étais dans l'armée vite de libération qui m'a amené origine que vite bénit actuellement je votre analyse a été d'une extraordinaire clarté ça je l'ai bu comme du milieu je vous découvre parce que je ne veux pas tout savoir tout connaître je m'engage à lire à lire absolument oui 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 et j'engage les gens qui sont ici à quelque chose je n'ai aucun intérêt je vous conseille de lire un livre qu'a écrit un monsieur Ilan Alevi judéophobie islamophobie judéophobie l'effet miroir lisez-le c'est un petit livre noir vous aurez tout et ça ça nous ramène monsieur Georges en analyse des causes de ce barras qui se produit maintenant par le horaire et je vous remercie j'en sors complètement complètement débarrassé de tout ce que j'avais comme scorie sur le cœur oui oui vous avez systématiquement au cours de votre intervention utilisé le mot wahhab est-ce que c'est fait volontairement le fait que vous n'avez pas parlé de salafisme par exemple voilà ça c'est une première question une deuxième question vous avez parlé de ré-islamisation des sociétés arabes est-ce que est-ce que bon vous avez parlé du rôle un peu des puissances qui ont essayé de ré-islamiser ces sociétés dans un dans ce que j'appellerais de la géopolitique intéressée bon mais est-ce que vous ne pensez pas que la fin des idéologies a contribué à cette ré-islamisation des sociétés arabes voilà et troisième point j'en avais très là est-ce que d'ailleurs aujourd'hui notre histoire ne se répète pas est-ce qu'on pourrait comparer un peu à ce qu'a été la sexe des assassins à l'époque d'Adam Mout je vous pose la question moi je vais commencer par la vraie la sexe des assassins c'était l'assassinologie qui se faisait et c'était pas non non faut pas confondre je sais que Bernard Lewis a fait un livre d'ailleurs là-dessus pour créer la confusion dans l'esprit des gens et pour pouvoir mieux diaboliser l'Iran chimique donc ça n'a absolument rien à voir votre question à l'heure de wahhabisme et salafisme c'était ça oui alors certains des réformateurs notamment Hamad Rabdou on les a appelés ils ne se sont pas appelés eux-mêmes salafistes salafisme en arabe veut dire celui qui revient à la pratique des ancêtres de même que dans la renaissance européenne on prétendait revenir à la pratique démocratique des anciens grecs donc toutes les renaissances se font à partir d'un patrimoine plus ou moins imaginé moi je n'ai jamais considéré que le terme salafisme était d'un bon usage parce que salafisme on l'a associé à conservatisme et quand on a rajouté Mohammed Abdel Wahhab le réformateur dit salafisme là ça a été la catastrophe parce que d'abord Mohammed Abdel Wahhab n'était pas si vous voulez à l'époque où il a prêché son oeuvre écrite est minuscule il n'y a pas grand chose n'était pas dans un ne connaissait même pas peut-être l'existence de l'Europe même au centre de la péninsule arabique à peine il y avait quelques garnisons turques ottobales donc on a eu comme dans toutes les religions vous avez des prédicateurs délirants mais ce qui a fait sa force ça a été son alliance avec la tribu des Saoud donc il y a un double il y a une double erreur alors d'ailleurs Ahmed Amin que je vous ai cité a fait un très bien l'image qu'il appelle les grands réformateurs musulmans dans laquelle il met quelques-uns les réformateurs des un double musulmans alors il commence il ouvre par Mohammed Abdel Wahab étant le plus ancien il lui consacre à peine du barrage il dit oui c'était un mouvement qui a essayé d'arrêter les cultes des saints des choses comme ça comme étant contraire à l'esprit du l'islam ou des islam mais il termine en disant le plus gros problème que nous avons avec les wahhabis c'est qu'ils veulent toujours appliquer par la force leur vision étroite du corps effectivement jusqu'aujourd'hui c'est ce qui se passe mais il y a des confusions vocabulaires qui se sont installées et que l'académisme a consacré moi j'ai beaucoup essayé en me assistant dans le monde arabe participant à des conférences à faire changer ce terme même à dire il faut bien employer comme l'a dit Ahmad Amin les réformateurs musulmans et d'ailleurs ça continue aujourd'hui vous avez une série de réformateurs musulmans les uns plus courageux que les autres certains se font assassiner d'ailleurs mais là j'ai jamais vu des amnestés internationales ou autres s'émouvoir quand vous avez des assassinats comme ça ou des persécutions de penseurs qui se réclament la théologie musulmane éclairée personne ne bouge mais c'était pareil moi j'en souviens aussi j'ai vécu dans ma jeunesse en Égypte lorsque l'inserme était en prison les communistes par centaines j'ai jamais vu quelqu'un protesté parce qu'il était communiste mais si un frère musulmane rentrait en prison et quand saïed copte a été condamné à mort et ça continue jusqu'aujourd'hui on a fait de saïed copte le modèle du martyr et alors dans tous les écrits que moi j'appelle l'islamophile en France on a fait aussi c'est du business académique à moi je vais vous expliquer ce qu'est ça moi j'ai mieux compris que vous ça fait une expression je ne vais pas donner l'auteur que je trouve complètement avérante mais enfin il faut laisser les musulmans parler musulmans parler musulmans la confusion la plus absolue entre nationalité et entre religion et nationalité ou culture et quand je dis toujours réduire la culture arabe à l'islam enfin c'est complètement avérant jusqu'aujourd'hui malgré toute l'atmosphère pesante qui règle quelles sont les personnes les plus admirées dans le monde les grandes divas ou Couchou ou Féros au Liban les grandes divas les grands poètes continuent d'être honorées vous en avez un qui habite la France qui est à Donis par exemple les grands acteurs de cinéma les grands romanciers les grandes romancières une féministe comme Nawal Sardin où il y a la République extraordinaire donc de quoi parle-t-on quand on veut nous faire croire que les structures mentales arabe ne peuvent pas sortir de la théologie musulmane et d'une seule conception là quelque chose de fou et qu'il faut arrêter et moi je vois parce que j'ai beaucoup de dialogues intéressants avec les étudiants je reçois à Béros des étudiants qui sont en échange etc chaque fois qu'ils veulent aller faire leur thèse de nos doctorats leur propre va tout de suite leur demander vous êtes de cas de religion ah tu es chiite comme c'est intéressant alors tu vas faire ton doctorat sur le chiisme tu es de telle région d'Irak ou du Liban tu vas le faire sur le chiisme et les étudiants n'arrivent pas à s'en sortir je leur dis mais résistez résistez vous devez faire des sujets de doctorat transcommunautaires tout ce qui mais c'est pareil si on va au Maghreb les Amazigh et les Arabes pareil et tout ce qui les a mis pendant des siècles sans qu'il n'y ait jamais de problème ça personne n'en parle mais on vous a fait le coup avec les communautés libanaises alors qu'elles ont vécu 1300 ans tranquilles entre elles il a fallu qu'évidemment Napoléon Bonaparte fasse son expédition que les anglais surréagissent et puis les massacres communautaires ont commencé mais ça il y a aussi une réforme du business académique et aujourd'hui si vous voulez si vous êtes prof d'université que vous êtes très ambitieux et que vous voulez faire une belle carrière il faut que vous paraissez de la télévision pour paraître de la télévision il faut parler d'islam politique et vous parlez pas d'islam politique vous pouvez dire comme moi mais vous savez la culture arabe à l'origine c'est une culture poétique et rhétorique qui n'a rien à faire avec le religieux alors là vous êtes interdidentel parce que ça devient très grave il y a beaucoup de questions donc une toute petite réaction et une question juste pour ne pas désespérer vous avez parlé tout à l'heure je ne connaissais pas du tout son existence de l'ignorance c'est genre ce qui passe par là et je l'ai appris il y a une dizaine d'années ou un peu plus parce que étant dans le 18ème indissement des ouvriers refravaient la façade et il s'avère que c'était des égyptiens parlant essentiellement anglais je leur ai offert un café par les étés sur les échafaudages et qu'on a commencé à échanger ils voyaient plein de nuit chez moi et que c'est un d'entre eux qui m'a dit mais il faut lire tard ou saine je suis allé à la Léonardie la place de Clichy que c'est très bien je me suis aperçu qu'il y avait dans l'imaginaire Calimard le livre des jours que j'irai présent donc vous voyez qu'il y a des choses quand même il y a des miracles pour le coup ce qui se passe alors une question courte et précise vous avez parlé plusieurs fois du mot république comment j'ai maintenant compris le mot en arabe mais je ne sais pas le dire on ne peut pas dire mais comment est-ce que c'est traduit en arabe et qu'est-ce que ça a comme sens le nom arabe du mot république en France et est-ce que c'est en arabe est-ce que le sens est différent d'où il vient et est-ce qu'on peut en faire une petite histoire ou une question oui alors Tartaroui dont j'ai parlé qui est ce premier assariste qui est venu en France et Tartaroui qui est le premier assariste qui est venu en France dont j'ai parlé à traduire ou créer de nouveaux concepts en langue arabe notamment le concept de citoyenneté qui n'existait pas dans la langue arabe qui était normal je pense dans beaucoup d'autres langues et donc citoyenneté est très associée à ce qu'on appelle l'esprit républicain quand Tartaroui est venu c'était encore la royauté mais par la suite vu le développement et notamment le développement des institutions politiques françaises c'est le modèle français qui a fasciné même pour l'Egypte qui était sous domination épaisse le fait de plus regarder la France le fait de venir étudier en France le fait de cultiver la langue française était une forme de résistance au colonialisme anglais c'est pour ça que la culture française a beaucoup fleuri en Egypte sans provoquer l'amertume qu'elle peut provoquer aujourd'hui dans les pays du Maghreb parce qu'elle n'a pas été imposée elle a été choisie alors la traduction littérale c'est de dire c'est le système du peuple c'est ça ce que ça veut dire c'est la population donc c'est le système du peuple et là aussi tout à l'heure je vais signaler parce que c'était assez détonnant quand Romain il confisque le pouvoir en Iran il fait république islamique ce qui évidemment n'a rien d'islamique parce que si nous prenons ce qu'ont été les régimes de type islamique dans l'histoire ça a tous été des régimes des sultanats des émirats des petites royautés et donc là aussi c'est là la révolution malheureusement iranienne a contribué au basculement de beaucoup d'intellectuels arabes nationalistes progressistes socialistes ont basculé dans le religieux j'ai même vu des chrétiens qui se sont convertis justement aux thèses ils sont convertis au chérisme carrément la recherche d'une nouvelle idéologie je pense aussi puisque vous l'avez évoqué ce qui a beaucoup contribué vous avez en France la période du désenchantement sur le totalitari enfin désenchantement sur les idéologies de la vie avec un mouvement qui avait été terrible comment on a vous lisez certains ouvrages universitaires très cotés très connus vous avez l'impression que Walter et Rousseau sont responsables de Hitler et de Staline donc il y a eu une réaction anti-révolution française qui rappelait beaucoup les premières réactions de Bonnard et Joseph de Mestre etc qui a été ravageuse pour la France nous avons eu aussi Michel Foucault qui par ailleurs est un des très grands philosophes mais sur l'Iran il s'est complètement planté complètement c'est lui qui a dit le terme révolution religieuse la révolution oui mais après c'est devenu religieux il a dit le spirituel c'était le peuple qui était dans la rue et qui manifestait mais de nouveau moi j'ai un problème pratiquement tous mes amis parisiens la preuve c'est mon amitié avec Christiane et bien d'autres intellectuels français mais vous avez beaucoup d'intellectuels qui appartiennent de leur tour d'ivoire de Paris lancent des théories sur tel ou tel pays et puis la théorie prend et elle marche alors moi parfois j'arrête même dans les débats publics parfois j'arrête je dis non sûrement à Paris vous êtes mieux informés que nous qui sommes sur place vous savez tout vous connaissez tout voilà il a écrit La crise des intellectuels arabes et il a écrit très intéressant bien que l'appellation du livre il m'a dit Islam et politique le nom du livre qui s'appelle Islam et politique vous avez un des plus grandes personnalités du monde arabe un peu plus loin qui a été assassiné dans les lois de Paris ici mais je peux vous en citer vous avez Samir Abin qui est un des fondateurs du mouvement intermondialiste mon dieu le nombre d'auteurs au Liban on a eu aussi un intellectuel marxiste assassiné qui était l'esprit le plus étincelant du Liban mon ami qui s'appelle Merdiaram et qui a écrit des choses absolument fantastiques un de ses ouvrages est traduit en français d'ailleurs ça s'appelle l'état confessionnel non mais vous verrez si vous avez le temps de jeter un coup d'oeil sur cet ouvrage j'essaye de faire le panorama du pensée qui est d'une richesse évidemment qui contraste avec si vous voulez ces régimes politiques consternants dont nous sommes affligés je vais donner la parole de façon concide à notre intervenant de demain qui vient de Casablanca Akima Lahad bonsoir tout le monde merci monsieur Jean-Chocor c'était très intéressant j'ai beaucoup appris moi j'ai une petite intervention et j'ai une question moi j'ai l'impression j'ai l'impression je pense que nous sommes dans deux problématiques dans deux questions il y a la question la relation à l'autre qui est l'Occident et qui était traité par Salam Amoussa et par beaucoup d'intellectuils à l'arabe après l'indépendance et ça c'est une réalité on avait tout le temps ce problème à l'autre et l'autre c'était l'Occident deuxième problème ou problématique ça concerne l'Arabe eux-mêmes les Arabes la question de est-ce qu'on doit être dans une question d'hérédité c'est imposé vite fait après le problème de on va dire le conflit des califs il y avait l'Uatazila il y avait l'Acharira et après ce n'est pas Ibn Taymiya seulement il y avait l'Azali qui a confronté avec l'Ouest ce qu'est ce problème ce problème de rationalité on ne peut pas on ne peut pas passer comme ça juste c'est faire cette situation et dire il n'y a pas de choc de culture il n'y a pas de problème de civilisation il n'y a pas eu les croisades il n'y a pas parce que si on va à l'Imanouf il revient bien sur les croisades vues par les arabes ça c'est une réalité si on va vers l'autre côté si on peut référer à l'Aloui à l'Algérie on peut référer à plusieurs personnes d'autres à Jacques Berthe à d'autres personnes qui révèlent bien il y a une question spécifique intra-musulmans arabes je ne parle pas des musulmans qui n'a jamais été résolue et qui pose problème intra-arabe parce qu'on n'a jamais su séparer le pouvoir de la religion et aussi parce qu'on n'a jamais réussi à se conseiller réellement avec l'Occident moi je considère c'est une réalité historique il faut le dire il ne faut pas partir seulement dans une pensée linéaire comme quoi tout a démarré avec l'Ira certes que je considère choléra c'était la blessure du monde arabe c'est ce qu'on appelle chez nous même en France le mépris total c'est l'abus mais ça c'est autre chose je pense qu'on revient sur cette question qu'il y a d'autres problèmes à traiter il y a le problème avec l'Occident qui est réel qui n'en a jamais pu régler et il y a aussi le problème qui propre au monde arabe je termine vite fait sur la question des réformistes certes Tartawiste et réformiste parce que pour moi j'intègre la dimension femme Qassim Amin pour moi c'était le plus progressiste parce qu'il a demandé qu'on dévoile les femmes Mohamed est un célèfiste et j'intègre l'élément de la liberté des femmes et j'ai une question vous avez passé rapidement sur quelque chose qui m'a beaucoup interpellée les Arabes ont perdu la capacité de se gouverner ou de créer leur propre état je demande s'il vous plaît si vous pouvez me expliquer merci je vous remercie de ces questions parce qu'elle va me permettre de parler de quelque chose que j'ai laissé de côté parce qu'on a une conférence d'une heure et d'une heure et quelques on ne peut pas parler de tout mais je pense que vos questions reflètent quelque chose que j'ai très souvent dénoncé qui est l'importation des problématiques de l'histoire européenne par la culture arabe la question de l'authenticité de la modernité qui est une tarte à la crème sur laquelle on perd son temps est importée notamment de la culture allemande c'est la culture allemande qui l'a posée le romantisme dans mon ouvrage l'Europe et la vie de l'occident j'en parle beaucoup et ça c'est une problématique qui a fait le tour du monde vous allez chez les russes les russes se sont déchirés entre eux ont quasiment fait une guerre civile en ce qu'on appelait les slavophiles qui disaient mais nous nous resterons toutes nos vies des orthodoxes l'orthodoxie caractérise l'âme russe etc et nous devons refuser le matérialisme de l'Europe patati patata et puis ce qu'on appelait les occidentalistes ceux qui voulaient absolument accélérer le développement de la Russie qui devraient de plus en plus se développer par rapport au progrès extraordinaire de l'Europe puis ça a été en Chine ça a été partout ce n'est pas une spécialité arabe il ne faut pas le croire oui oui mais alors ça c'est pareil madame j'ai bien compris bon écoutez je ne vais plus vous répondre à ce moment là je ne vais pas continuer je ne vais pas parler de la société je vais parler de la rationalité qui pose problème au monde à rate je m'excuse c'est la même problématique si on parle de rationalité c'est que justement on refuse ces notions d'authenticité et de modernité parce que c'est un faux débat dans lequel beaucoup de gens se sont envués alors là aussi l'histoire que les arabes auraient refusé la rationalité à cause de la religion excusez-moi mais il faut bien lire l'histoire aussi l'histoire de la culture arabe ou de la théologie musulmane au moment où dans l'Europe chrétienne la philosophie était complètement banie au moment où quelqu'un ne suivait pas à la lettre le droit canon et il était brûlé on brûlait tous les hérétiques c'est quand même dans l'Empire Amasite qu'on avait la liberté philosophique qu'on avait des progrès parant de la science dans toutes les branches pourquoi quand on vient me dire non mais il y a un problème de blocage de l'islam excusez-moi c'est un problème concret de toutes les quand j'ai cité ce que disait Tartar et à propos de qu'est-ce qui est un vrai musulman un vrai musulman c'est quelqu'un qui fait les efforts qu'il faut pour développer sa société son pays ses sciences on a importé énormément de problématiques qui n'ont aucun intérêt la problématique de la laïcité telle qu'on l'importe telle qu'on l'importe c'est une fausse problématique chez nous le problème de la laïcité c'est le problème de rétablir l'entière liberté d'interpréter le texte sacré c'est la mère de toute liberté et même même en Europe c'est comme ça qu'a commencé c'est au fur et à mesure que avec la révolution protestante les sociétés se sont appropriées le droit d'interpréter le texte sacré en toute liberté c'est la mère de toutes les autres libertés politiques donc c'est pas la peine de venir dire oui on rentre dans la chanson l'islam ne peut pas séparer le temporel du spirituel l'islam est insécable l'islam est ceci l'islam est cela la mère des libertés c'est la liberté d'interprétation les premiers siècles de l'islam ont été quand même un modèle d'interprétation pas seulement parce qu'il y a eu les mortasélites ça va durer très peu mais vous avez des ouvrages célèbres qui décrivent les 50 ou 60 façons préférentes d'interpréter le Coran c'est un ouvrage de Chahrastani du 16ème siècle Al-Milal-Wal-Niha et lequel fait aussi une anthropologie religieuse générale à l'époque on était très cultivé et ce qui est incroyable c'est qu'on est rentré en décadence ça correspond quand même avec l'arrivée des Turcs quand on a fermé la porte de la philosophie c'est quand même l'arrivée des Turcs et qu'on dit il n'y a plus que 4 écoles d'interprétation de l'exprudence et c'est l'Europe qui s'est mise à monter en puissance en profitant de tout le patrimoine culturel et philosophique légué par l'Andalousie dont Averroès entre autres alors étant donné que nous sommes tenus par le temps et le temps c'est l'emploi du temps du directeur qui doit être ranger et du vigile donc on va prendre une question ici une question là en même temps vous sélectionnez ? oui je sélectionne bon alors c'est pas la peine d'appeler ça rencontre débat depuis quoi encore ? j'ai demandé le premier à la parole s'il vous plaît s'il vous plaît on n'a pas le temps on n'a pas le temps je voulais je voudrais m'excuser d'abord que j'ai interrompu tout à l'heure madame parce que à un moment donné elle a dit quelque chose et j'ai réagi sans vouloir mais c'est pour dire qu'en France ce n'est pas connu que la science moderne elle est arabe persale je dis arabe persale mais ça veut dire de la Syrie jusqu'à Samaritan et que la langue officielle c'était l'arabe et c'était au 8e, 9e, 10e et 11e siècle et ça a été interrompu par quoi ? excusez-moi je dois le dire par quoi ? par les invasions des croisades ce qui a permis à l'empire ottoman de se créer parce que les cilchus ils étaient beaucoup plus intérieurs et dériveurs n'oubliez pas les mongols après oui voilà ils étaient beaucoup plus intérieurs bon j'arrête avec cette question excusez-moi mais j'avais envie de préciser ça et puis il y a une autre précision à faire c'est que la revue sous-vide n'existe que depuis 1936 ah non 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 officiellement officiellement 1936 à cause du pétrole bon l'autre chose que je veux dire c'est ma troisième chose que je veux dire c'est que l'hébéralisme c'est toujours les 4 pays définis par Lénine il y a exactement 100 ans l'année prochaine qui sont les Etats-Unis la France l'Angleterre d'abord l'Angleterre la France et l'Allemagne et quand on parle de tout ce qui se dit il faut quand même insister sur ça et ma question était est-ce que les pays laïcs qui ont été détruits mais vraiment tout récemment puisque l'Irak la Syrie et la Libye étaient des pays laïcs est-ce qu'ils sont devenus vraiment croyants et si je prends une autre question maintenant pour me pour non non j'étais la première mais il faut faire des questions courtes c'est frustrant je sais mais j'étais la première allez je sais je sais je sais vous avez vous avez La ré-islamisation de la société a été initiée par l'ouarabisme et aussi par l'alliance de l'ouarabisme avec l'impérialisme, et manipulée plus ou moins par l'impérialisme. Alors, je voudrais vous poser une question, et vous avez parlé de la ré-islamisation de la société arabe. Donc, ce qu'on constate, quand il y a des élections actuellement dans le monde arabe, et notamment moi, je suis d'origine guimizienne, on voit des camps d'Algérie, on voit l'exemple d'autres pays. Quand il y a des élections libres, ce sont des islamistes qui passent en premier, et donc ils ont, par ce moyen, ils gagnent le pouvoir, on voit ce qui s'est passé en Algérie. En Tunisie, ça va se passer relativement différemment, et en Égypte, il y a eu un arrêt de... enfin, on sait ce qu'est le devenir de Morsi, et donc la prise de pouvoir passe ici. Donc, la question que je me pose, c'est que finalement, il y a aussi des raisons internes au monde arabe, il y a aussi des raisons internes au mouvement progressiste laïque arabe, qui ont fait que, justement, on arrive là. Quand on voit le Parti Basse, qui a été créé par des... par des... par des... par des sunnites, des chiistes, et un mouvement réellement laïque, quand on voit l'évolution de ce Parti Basse, et on arrive à la fin, sous Saddam, sous Bachar, que d'un côté, c'est tenu par une minorité sunnite, et de l'autre côté, par une minorité anorite. Donc, le problème, c'est que l'interpellation, le questionnement que vous posez, interpelle aussi le mouvement progressiste arabe, dans sa remise en question de sa stratégie, justement, pour garder le pouvoir et s'implanter dans la population. Donc, je pense que les raisons sont externes, et également internes au monde arabe et s'implanteront. Voilà. Là, c'est une... c'est très compliqué. Il y a une raison très simple pour laquelle les mouvements d'islam politique gagnent les élections, c'est que ça fait des années, des décennies, qu'il y a des ONG islamiques, charitaires, qui se sont implantées dans les milieux populaires, et notamment les milieux pauvres, et où les aides sociales sont conditionnées par une islamisation apparente. On met le voile, on va la mosquée, ça fait des années, ça fait des décennies que c'est là. Alors que, si vous voulez, les laïcs n'ont jamais eu ce genre de moyens, qui sont les moyens de la rente pétrolière. Bon, pour le reste, oui, s'il faut parler... Moi, je ne pose pas les questions en termes de qui, si vous voulez, qui attend ou qui a raison. Je ne diabolise pas non plus le parti basse, ou le FLN. Il y avait des braves gens dans tous ces partis, des gens qui ont cru, etc. La dialectique de l'interne et de l'externe, elle est très compliquée. Mais l'externe est tellement prédominant, si vous voulez, l'interne, les gens habiles, savent exploiter même de l'externe. Et c'est pour ça qu'ils gagnent, toujours. Et c'est pour ça qu'ils s'alignent sur ce qu'ils pensent que l'externe veut. Le colébien, c'est un jeu au Liban, ça a été un jeu en Syrie. Et c'est un jeu qui a été dénoncé, d'ailleurs, on ne parlait pas de pensée en marxisme, en mer, mais il y avait le concept de petite bourgeoisie opportuniste, où ça vient d'habiter, etc. Moi, je ne pense pas, personnellement, le récit qui charge à mort d'actifs de régimes politiques, et puis qui oublie de regarder les autres régimes, parce qu'ils sont alignés sur les pays de l'OTAN. Parce que moi, je ne crois pas, je reviens, je ne crois pas à quelque chose qui s'appelle Occident. On est dans les imaginaires, c'est tout à fait autre chose, on parle de l'OTAN. Or, la puissance de l'OTAN, elle est appuyée sur trois États prétentions religieuses de l'OTAN. L'Arabie saoudite, le Pakistan, l'État d'Israël. Or, dans l'ordre international, si on accepte des États qui prétendent parler au nom des croyants de toute une religion qui est transnationale, on va à la catastrophe. Mais ça sert bien les intérêts de l'impérialisme américain, ça c'est sûr. Merci. 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 Merci.